Deux fois que je l'ai vu en plein Thierry, ça va mon frère Cool, ça va ? Oui, tranquille mon frère Merci, ça va Yes, I respect Ah, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu depuis The World Connection avec Delphine Ouais, ça fait un petit moment Tiens, on va s'asseoir ici ? Yes Voilà On se pose un petit peu Histoire de revenir un petit peu sur ton passé Revenir sur ton parcours Puisque tout a commencé en Guadeloupe à 28 décembre Voilà, je suis né 28 décembre 1977 aux Abîmes en Guadeloupe Mes deux parents sont haïtiens On a né à Valet Jackman en Haïti Et donc j'ai passé quelques années en Guadeloupe Et puis mon père, lui, il est parti à Miami Et donc il a fait tout son possible Pour qu'on puisse venir ici en France Pour poursuivre des études Donc en 1985, je suis venu ici en France Les haïtiens, ils sont des gens quand même En tout cas, c'est comme ça que j'ai connu mon père Assez ambitieux, assez attaché à la culture Et au savoir Donc il voulait que je puisse poursuivre des études Donc ce qui fait que j'ai d'abord été envoyé en pension Et ma mère, quant à elle, elle était à Orly dans le 94 Pas très loin de là où on se trouve Et après j'ai continué à grandir en Orly Donc l'adaptation pour toi à la région parisienne n'a pas été difficile ? Non, je pense que franchement Quand on vient d'outre-mer et qu'on arrive en France Non, il faut s'adapter Et je ne pense pas qu'on s'adapte en un an ou deux Il y a beaucoup de choses à construire Surtout quand on arrive dans une cité Dans un quartier difficile L'adaptation, elle ne se fait pas comme ça Je me rappelle déjà le premier jour Je suis arrivé en France Ce qui m'avait choqué C'est qu'il faisait gris Je trouvais qu'il faisait gris Et il faisait froid Ça peut paraître dérisoire Mais émotionnellement, déjà, c'était dur Ce n'était pas un bon souvenir Moi, ma mère devait se battre Pour essayer de trouver un endroit Où elle allait nous faire aménager après Ce qui fait que le week-end Je ne pouvais pas rentrer moi Voir ma mère Alors que les autres enfants Ils rentraient le week-end Donc émotionnellement aussi Ça a été des choses Qui ont été difficiles à vivre D'accord Ensuite, comment as-tu évolué ? Puisqu'il y a eu les bons Et les mauvais moments Ouais Après, donc J'étais assez doué à l'école Mais j'ai toujours eu un caractère Assez fort Et je fais partie de ces gens Qui ont du mal à faire Des choses qu'ils n'aiment pas trop Il y a des moments À force de faire que ce qu'on veut On finit par avoir des carences Et moi, par exemple Je devais passer en littéraire En seconde littéraire Mais ce qui s'est passé C'est que j'ai presque jamais fait d'espagnol Tout simplement Parce qu'on a fait un premier cours À la première année d'espagnol Et le prochain cours Elle a fait un contrôle Je n'ai pas révisé Elle m'a mis zéro Je lui ai dit Si c'est comme ça Je ne travaille pas dans votre matière Je n'ai jamais travaillé Je n'ai jamais fait d'espagnol Donc c'était difficile D'être mauvais en maths De prétendre être littéraire Mais de ne pas être bon en seconde langue Tout ça Ce qui fait que L'école Ça commençait à être un peu Ça commençait à être un peu compromis Mais surtout Ce qui se passe Quand on vit dans Dans les quartiers C'est que déjà Il y a un héritage Déjà De la délinquance Qui se fait Parce que Ceux qui étaient avant nous Quand ils sont arrivés Ils étaient vraiment dans des situations Beaucoup plus dures Certains Ils étaient dans Des bidonvilles carrément Donc il y a eu beaucoup de braqueurs Donc il y a déjà un héritage De cette délinquance Et comme tous les jeunes On veut faire des conneries Sauf que si tu habites Dans le 16ème Tu feras des conneries Qui seront un peu moins graves Nous quand on voulait faire des conneries Il y avait déjà un héritage Et on a certaines choses À notre disposition Où les conneries Elles vont un peu plus loin Donc il y a l'effet de Il y a l'effet de groupe Il y a l'effet de groupe Et il faut vraiment être Avoir une vraie force Pour résister à l'effet de groupe Il y a de surenchères Tout le monde veut faire le truc Le plus fou Après on a du mal-être Comme beaucoup d'adolescents Donc on consomme des substances illicites Donc je me suis mis à fumer Je me suis mis à boire Après il y a une réalité économique Qui arrive Parce qu'on se retrouve On a 18 ans On a 17 ans On a envie d'aller au cinéma On n'a pas l'argent On a marre de passer par la porte de derrière Et de se retrouver au commissariat Parce qu'on est rentré dans le cinéma Par la porte de derrière C'est pour des choses simples comme ça Et puis à un moment on se dit Je vais payer Mais pour payer Je vais faire ça Et voilà Et donc voilà l'engrenage Au début c'est de la petite délinquance Après on passe à des choses un peu plus graves Après il y a eu un moment On est quand même On est carrément rentré dans des ambitions Carrément On avait de l'ambition dans l'illicite J'ai découvert le rap vers 1990 J'ai commencé à écrire mes textes Je pense Mon premier texte a été vers 1990 Parce que je suis arrivé dans une ville hors-lit Où il y avait un mouvement hip-hop Qui était assez fort Donc il y avait les grands Qui dansaient Qui rappaient Qui écrivaient des textes Avec des refrains Des trucs construits Tout ça Donc j'ai eu des exemples Donc Quels sont ces exemples vite fait ? Ben c'était Il y avait Mamuké Qui fait partie aujourd'hui De la mafia La mafia qu'un frit Qui avait un groupe Qui s'appelait à l'époque Idéal Et nous on était devenu les petits Donc on s'appelait Idéal Junior Mais l'histoire a fait que On a signé un contrat avec eux Avant eux Donc on est devenu Idéal Junior Et eux ils ont changé de nom Ils sont devenus différents types Mais dans tout le réseau Dans tout le 94 Il y avait un axe Assez puissant Du rap français Il y avait l'UNLD Qui venait de Vitry sur scène Qui était à 15 minutes De chez nous Il y avait MC Solar Qui était à Villeneuve C'est à 10 minutes de chez nous Et tu as même participé aussi A son premier album Dans le fameux rassaut Raga Jam Ouais Qui s'aime le vent Récote le tempo Parce que lui Il tenait des ateliers d'écriture Dans la maison de la culture Chez nous Et nous on venait On apprenait à écrire Avec lui Et à l'époque Il était super réputé Dans le mouvement hip hop Et il était très respecté Il avait un style Vraiment particulier Il faisait de l'humour C'était avant que Bouche de là Explose et tout Moi à l'époque Je devais avoir 13-14 ans J'étais assez jeune Donc il a fallu Qu'il vienne chez moi Demander à ma mère Si elle pouvait me laisser sortir Ma mère m'a laissé sortir Je suis parti Je suis parti Au concert Et là On a rencontré Les premiers producteurs On a sorti notre premier maxi Ideal Junior On devait avoir 13 ans C'est à l'époque Où il y avait Chris Cross Et donc Ils se sont dit On va faire Les Chris Cross français On était prêt A faire des choses graves Pour Un soi-disant respect Pour Tout ce qui concernait L'argent Et en même temps On se mélange avec Le rap Parce qu'on était Toute une bande de jeunes A être dans le rap Et en même temps A mener une vie Une vie de rue Alors on avait vraiment Un plan Un plan Faire de l'argent Dans les 10 sites Pour pouvoir produire Des disques Et tu vois Et donc Voilà Et puis ça a été Très très loin Jusqu'à ce que En 1999 Un ami à moi Qui faisait partie du groupe Intouchable Soit assassiné On a retrouvé son corps Brûlé Donc C'est Vraiment on est arrivé On avait été Vraiment 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 Trop loin Et ça vous l'aviez pas prévu Puisque vous aviez vu Que le bon côté des choses Entre guillemets Le bon côté Alors franchement A l'époque Si tu m'avais interrogé Intouchable En 1998 Déjà on pensait être Intouchable On avait une force Par rapport à d'autres C'est qu'on était vraiment Entre guillemets Solidaires Parce que c'est pas Une bonne solidarité Si tu t'en prenais à un C'était vraiment Tout le monde Il fallait que tu t'en prennes A tout le monde Donc déjà On avait l'habitude de gagner Et on avait l'impression Quand même On avait l'impression Qu'on savait Les choses de la rue Et qu'on était au courant De ce qui se passe Et tout Mais franchement En réalité Quand c'est arrivé Quand il a été assassiné Franchement On s'est rendu compte Que Enfin moi Avec le recul Je me rends compte Qu'on connaissait pas Vraiment les règles Les règles De la rue Il y a des choses Que tu fais dans la rue Même si c'est Deux Quatre ans après Tu finis par Tu finis par Tu finis par les payer Tu payes Et Dieu fait Qu'il y a une sorte De justice Dans la vie Et parfois La justice Elle arrive ici Dans ce bas monde Parfois C'est dans l'au-delà Donc on a payé Pour nos erreurs Et finalement Même si on pensait Être chevronné Et tout Dans la rue Franchement On n'y connaissait pas On n'y connaissait rien On savait que frapper Et tout ça Mais quand tu veux Être vraiment Dans l'illicite Il faut avoir Un mental Il faut prévoir Certaines choses Il faut beaucoup d'argent Si tu rentres en guerre Contre des gens La guerre Ça coûte cher Si jamais Tu te retrouves À tuer quelqu'un Et que tu dois être en cavale La cavale C'est pas gratuit Il faut avoir de l'argent Pour financer une cavale Il faut avoir des faux papiers Il faut avoir Enfin c'est pas un jeu Et surtout Et surtout Ce qu'il faut retenir C'est que ça finit toujours mal Et quoi qu'il arrive Tu seras T'es perdant Il n'y a aucun exemple Je connais Je connais aucun exemple De personnes Qui auraient été Délinquants Puis voyous Et qui auraient gagné De l'argent Et qui auraient construit Des maisons Qui auraient eu Des entreprises Et qui auraient continué Persister dans l'illicite Et qui seraient restés en vie Ou qui n'auraient pas été en prison C'est impossible J'en connais aucun Pour que les gens Comprendent bien Si on parle de ça Justement Il y a un message En filigrane Pour tous les jeunes Qui nous écoutent Et qui peuvent être pris Là-dedans Parce qu'il y a ce fameux rêve Américain Où les rappeurs américains Il y a eu beaucoup de légendes Je dis bien des légendes Puisqu'en discutant Avec quelqu'un comme moi Et Cliff Qui me disait Que c'était vraiment Beaucoup de mythologie C'est à dire que Jean le rappeur Qui a dealé dans la rue En même temps Il a tenu le micro Il est devenu disque d'or Après avec l'argent Des disques d'or Et la pub blanche Sur l'argent de la cam Et après devenir Quelqu'un de bien Dans cette société Ça a été vendu Beaucoup d'histoires Ont été vendues comme ça Et pourtant Ce n'est pas le cas Est-ce que ça aussi N'a pas une influence Sur les jeunes Qui rêvent d'être Tous détonnés Montana Bien sûr Il y a une influence Et je pense Que c'est notre devoir D'éclairer un peu Les jeunes Sur ce sujet là Moi je n'ai jamais Gagné plus d'argent Qu'en faisant Ce pourquoi j'étais doué C'est à dire la musique J'ai essayé L'illicite Je vendais De l'herbe Du chic Je ne dis pas ça Pour glorifier C'est pour que les gens Sachent que je sais De quoi je parle Et grâce à Dieu Je n'ai jamais été Quelqu'un Qui réussissait A gagner de l'argent Là-dedans Mais je dis grâce à Dieu Parce qu'il y a des gens Qui gagnent de l'argent Et ça leur met un voile Et ils pensent Que c'est quelque chose Qui marche bien Jusqu'au jour La facture est tombée Elle est salée L'addition en général Et je comprends Et ton grâce à Dieu Tu n'as jamais gagné De l'argent Puisque ça t'a permis D'aller voir ailleurs Voilà Et c'est comme ça Je me suis mis à fond Dans ce que je savais faire Et donc Je n'ai jamais gagné Plus d'argent Qu'en vendant Des disques Et je connais Combien de personnes Qui sont mis à fond Dans l'illicite Et qui essaient Pendant Pendant 10-15 ans Ils essaient Au pire des cas Ils arrivent un jour A mettre de côté 15 000 euros Et ensuite Il se passe quelque chose Ils vont en prison 3-4 ans Ils n'arrivent jamais Ils gagnent un peu d'argent Ils dépensent Ils gagnent un peu d'argent Ils dépensent Et au bout de 10-15 ans Ils acceptent enfin La réalité des choses Et ils te disent Je vais aller travailler Ça ne sert à rien Je vais aller travailler Vaut mieux gagner 1500 euros par mois Je dors tranquillement Les flics risquent pas De venir frapper À ma porte Il n'y a personne Qui essaie de me tuer Je suis tranquille Je ne fais pas souffrir À ma famille Et l'argent Il est sûr Je travaille dur Mais au moins L'argent Il est sûr Que faire comme Sur L'illicite J'ai toujours dit C'est pire que dans le rap Dans le rap Il y a combien de mecs Qui rapent Il y a Tu vois Sur 100 000 mecs Enfin sur 1000 mecs Qui rapent Il y en a combien Qui arrivent à en s'en sortir Et à vivre du rap On y a 10 100 Allez 100 encore Je suis généreux Tu vois L'illicite C'est encore pire Sur 1000 mecs Qui font de l'illicite Il y en a au moins 900 Qui font ça Qui font ça Pour pouvoir juste À la fin Ils arrivent juste À manger Et s'acheter Une paire de baskets Rien Ils n'arriveront Rien à construire Avec ça Tu comprends ? Et donc C'est pour ça Que Quand j'ai J'ai compris ça Assez tôt Mais après Il a fallu que j'ai la force De l'accepter Et encore pire La force de pouvoir le dire Donc Après C'est pour ça Qu'il y a certaines choses Que j'ai arrêté De glorifier Dans mes textes Parce que c'est une illusion Tout simplement C'est pour ça